Salut à tous Altice, j'espère que vous allez bien tous, la Team Liker j'espère que vous êtes là, on se retrouve aujourd'hui et il y aura bientôt du FIFA 22 sur la chaîne, il va bientôt arriver en early access FIFA 22, donc dès que c'est disponible je vais commencer les carrières et aujourd'hui je vais continuer un petit peu la carrière vous savez sur Sven Alstine, ce sera un des derniers épisodes évidemment avec Sven Alstine sur la chaîne et on va voir le retour de Josh Altice etc sur FIFA 22 et je voulais vous dire vraiment que sur FIFA 22 il va y avoir masse carrière, je vais en faire vraiment beaucoup je pense, on a Barcelona, Cadiz, je vais lancer le match en même temps parce que voilà c'est sur FIFA 21, je joue où ? Je joue milieu défensif carrément d'accord, bon pourquoi pas et voilà cette année il y aura beaucoup de FIFA 22, il y en aura des carrières, je vais faire une carrière de gardien évidemment, c'était James Altice la carrière de gardien, il y aura la carrière de 9 avec Josh Altice sûrement aussi on va faire plein de nouveaux trucs également et d'ailleurs je voulais vous demander si vous avez des idées, s'il y a des trucs que vous aimeriez bien que je fasse sur FIFA 22 et bien n'hésitez pas, je pensais peut-être pourquoi pas se mettre cette année à FUT mais trouver un concept avec FUT, un concept plus sympa du genre peut-être faire un FUT sans mettre un seul euro en jouant avec des championnats un peu exotiques, un truc qui change un peu, je vous avoue que je veux pas faire le truc de base, faire du FUT, acheter des packs et tout c'est pas trop mon style et du coup voilà je pense qu'il faut quand même que je fasse un truc différent donc bah dites moi ce que vous en pensez, je crois qu'on entend pas beaucoup le son du jeu, je vais monter un petit peu voilà donc dites moi ce que vous pensez de ça, honnêtement ça m'intéresse et puis mais de toute façon voilà vous inquiétez pas je vais créer un club aussi je vous l'avais dit déjà dans une vidéo ce sera le Altice FC j'ai déjà préparé pas mal de trucs à ce propos, vous allez voir ça va être du lourd, vraiment ça va être cool je vais me faire un maillot je pense de l'Altice FC, j'ai déjà un écusson qui est en cours ça va vraiment être du lourd, franchement ça va être cool, ça va vraiment être bien pour la carrière et donc voilà, donc je voulais vous dire ça, il y a Immobilier qui est là aussi je voulais vous dire ça et je voulais vous dire surtout bah qu'il y aura des carrières on en fera en attaquant, en gardien de but, en défenseur, il y aura tout en défenseur je sais pas Romain je dis ça mais je sais pas encore, on verra mais il y aura tout, il y aura une carrière en créant notre club, donc le Altice FC et ça je vais essayer de vous mettre vraiment dans le projet, que vous soyez impliqué on pourra choisir ensemble quel joueur on recrute etc j'ai vraiment essayé de préparer un truc vraiment cool sur le Altice FC j'espère que vous pourrez être membre de Altice FC aussi, que vous serez là sur Youtube la team des likers, la team Altice FC, on va appeler ça la team Altice FC pour cette année et donc voilà, comme d'hab, si vous pouvez mettre un like à la vidéo, ça fait toujours plaisir allez Frankie de Jong, et on va passer maintenant au gameplay pareil, je vous avais entendu sur... oh j'ai tenté une frappe du gauche je vais faire plus de matchs et je vais faire du montage cette année je vais faire des épisodes où il y a, à mon avis, genre 2-3 matchs et on mettra les meilleurs moments je peux pas, j'aurai pas le temps de faire 10 matchs et de vous mettre un truc comme ça mais peut-être 2-3 matchs à chaque fois et mettre les meilleurs moments ça pourrait être sympa voilà voilà, donc il y a des trucs qui arrivent sur la chaîne sur FIFA 22, il y a plein de trucs qui sont prévus vraiment, plein plein de trucs et du coup j'espère que ça vous plaira allez Jorginho on a un entraîneur, vous vous souvenez du truc, il fait jouer Jorginho à gauche genre comme un... comme un... un hélier oh le gardien qui arrête cette balle là, j'avais bien tiré bizarre, et ouais il fait jouer Jorginho à gauche je sais pas qui c'est l'entraîneur, je sais pas si c'est encore Koeman, je m'en rappelle plus mais euh... il a des goûts bizarres quoi Jorginho justement c'est un milieu défensif moi il me fait jouer 6 alors que Jorginho joue pas 6 enfin un peu chelou ce qu'il nous fait là l'entraîneur le coach du Barça, attention ! bon allez on joue beaucoup de contre Cadiz il va falloir marquer avec Sven Elstin mon joueur suédois là que j'avais créé allez jouer 6, moi je l'ai jamais fait au final je crois, dans une carrière allez ça s'est refermé la porte on va rejouer de l'autre côté, Coutinho Francky de Jong, Coutinho oula Coutinho il s'en va, qu'est-ce qu'il fait ? oula il me la donne, j'avais rien demandé là allez on va jouer avec Francky de Jong Francky de Jong qui me l'armait la frappe, ouh le but allez on va célébrer avec Francky premier but belle action un beau petit 1-2 avec Francky de Jong là je fais la différence avec le contrôle bon contrôle frappe au premier poteau et c'est le but alors si, alors hier il y a eu PSG Lyon d'ailleurs je voulais aussi vous demander je voulais vous dire que j'allais peut-être créer une chaîne juste sur le foot en général peut-être sur le PSG j'ai un peu ça en projet quand même de créer une deuxième chaîne plutôt axée sur le foot et je voulais vous dire, je voulais vous demander aussi si vous les habituez vous seriez vous seriez chaud un peu pour ça si vous seriez chaud ouais allez attention allez ho ça joue bien là le centre il est beau et c'est Gomez qui dégage ça mais c'était un petit peu chaud 39ème minute on va pas se mentir c'était un petit peu chaud avec Hashtagun qui sort c'est pour moi ah la tête je me suis fait avoir allez on demande en profondeur Immobilier qui me la met en profondeur allez il y a moyen de faire quelque chose je suis juste tout seul moi et Ousmane Dembélé il est hors jeu le centre fort oh la 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 bien joué le défenseur bien joué il s'est bien il s'est bien mis en opposition et je reprends ma place de 6 Immobilier oh la 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 c'est moi qui arrête la passe dommage allez premier mi-temps terminé on va passer à la seconde période rapidement on a la possession l'entraîneur est pas mécontent de moi donc pour l'instant tout va bien et donc je vous disais oui il y a eu PSG Lyon très controversé hier avec ce pénalty ce pénalty sur Neymar pareil toujours j'aime bien parler de foot avec vous donc n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous avez pensé de ce match c'est plutôt un beau match c'est vrai que le pénalty est très sévère mais c'était quand même un beau match et comme j'expliquais j'en ai parlé quand même avec pas mal de gens sur Twitter que ce soit sur Twitter etc sur Discord et c'est vrai que le pénalty c'est vrai qu'il est sévère quand on regarde le pénalty il n'y a pas il n'y a pas vraiment il n'y a pas faute quand on va dire il n'y a pas vraiment faute il n'y a même en fait c'est pas qu'il n'y a pas faute c'est qu'il y a peut-être une petite faute mais il y a d'abord une faute de Neymar qui attrape le mec par le cou Malo Gusto mais ce que je voulais me dire ce que moi je veux dire c'est que je comprends je peux comprendre pourquoi Turpin à la base ne voit pas la faute vous voyez ce que je veux dire il est de dos à l'action il ne voit pas après le souci c'est que voilà Turpin il peut ne pas vraiment voir la faute bon il peut se dire ok de dos comme ça on peut se dire ok c'est possible mais là où c'est bizarre quand même c'est qu'il y a enfin c'est bizarre là où les Lyonnais surtout ne comprennent pas c'est qu'il y a la VAR la VAR en fait à chaque fois qu'il y a un penalty c'est checké automatiquement parce qu'il y en a je voyais surtout dire qui disaient comment ça se fait que la VAR n'a pas checké en fait la règle c'est qu'à chaque fois que c'est une situation de penalty la VAR check automatiquement alors je ne sais pas j'ai entendu plusieurs versions soit ils sont deux soit ils sont trois dans le camion de la VAR mais ce que je me disais justement c'est comment qu'est-ce qui se passe si par exemple les deux mecs imaginons qu'ils sont deux ou peut-être qu'ils sont trois mais imaginons qu'il y en a deux imaginons qu'ils ne sont pas d'accord comment ça se passe et est-ce que ce n'est pas ça justement qui fait qu'on peut se retrouver dans des situations comme ça où justement on ne comprend pas vraiment ce qui se passe c'était bien joué ça dommage voilà est-ce que ce n'est pas ce genre de situation qui fait que imaginons dans le camion il y en a un qui dit ouais il n'y a pas faute il n'y a rien et l'autre qui dit bah ouais mais regarde je ne sais pas même si à la faute de Neymar et M. Turpin ne l'a pas signalé celle-là finalement est-ce que Mal Augusto il ne touche pas quand même Neymar au bon moment est-ce qu'il le désire contact et les mecs voilà en plus nous on est là dans notre canapé on a du temps eux ils doivent aller super vite je ne dis pas qu'ils doivent prendre 10 secondes mais au final ça va quand même très très vite ils ne peuvent pas non plus rester sans 7 ans en train de réfléchir au truc et en gros ils doivent faire un changement s'il y a une erreur manifeste de l'arbitre et voilà et peut-être qu'ils ont décidé bon il y a peut-être une erreur mais ce n'est pas une erreur manifeste et peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont dit allez j'ai réussi à tenir le ballon et c'est pour ça qu'ils n'ont pas sifflé moi je ne dis pas qu'il y avait pénalty je dis juste que c'est un peu l'explication oh quel passe oh pour Martial le but quel passe j'ai faite là 20ème passe D en plus avec Zen Alcine nickel et je suis un numéro 10 à la base donc c'est pour ça que j'ai tendance à jouer quand même assez haut en étant milieu défensif mais bon après on est au Barça on joue haut oh la passe elle est belle et donc voilà c'est juste une espèce d'explication je n'essaye pas de convaincre n'importe qui qu'il y avait pénalty je pense honnêtement qu'il n'y avait pas trop pénalty mais c'est vrai que même si je pense qu'il n'y avait pas pénalty je peux aussi comprendre pourquoi Turpin à la base la siffler après la VAR la VAR moi je suis assez anti-VAR je pense que vraiment ça ne s'arrange pas grand chose la VAR je pense qu'on a autant de débats depuis qu'il y a la VAR par rapport à avant quand il n'y avait pas la VAR et donc du coup je trouve que s'il y a autant de débats c'est que ça ne sert pas à grand chose Ousmane Dembele qui tire à côté ça on est habitué il fait le dribble il fait le crochet tout est parfait il tire à côté ça c'est Ousmane Dembele non je rigole c'est un bon joueur Ousmane Dembele mais ça qui il a un peu du mal en finition je trouve il est très très bon pour se créer des Ocas et puis après en finition il est un peu moins bon je trouve quand il n'est pas blessé en plus évidemment la frappe de Funky de Jong sur le gardien on va bientôt être oh c'est déjà la fin du match je n'ai pas arrêté de parler c'est déjà bientôt la fin du match allez continue la passe sur Funky de Jong Funky de Jong qui trouve Ousmane Dembele et la frappe j'arrive à 90ème minute et c'est contré non c'est contré allez corner allez on va recentrer fort Messi oh Messi il a fait un retourné très acrobatique dommage encore un corner il n'y avait qu'une minute dans le temps additionnel vous avez vu oh le poteau oh la 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 c'était chaud ça va être la fin du match ok on s'impose tranquillement contre Cadiz 2-0 une passe D un but franchement là je fais un super match 10 10 10 une passe D un but on est bien franchement on est pas mal du tout alors on va voir maintenant ce qui se passe on en est où du championnat on était encore au début j'étais arrivé quand même il n'y a pas très longtemps alors match international après j'ai toujours pas joué de match international si vous vous souvenez je suis qualifié à chaque fois avec la Suède il joue tout le temps 4-4-2 et je ne joue jamais je n'ai jamais joué on est deuxième du groupe devant l'Allemagne et voilà je ne joue pas encore c'est incroyable il ne me fait pas confiance il a 87 de général mais il ne me fait pas confiance le sectionnaire suédois c'est dur parce que j'aimerais bien jouer avec la Suède mais avant de terminer la carrière Suède-Portugal enfin Portugal-Suède et je ne joue pas non plus c'est incroyable il ne veut vraiment pas me faire jouer oh et on gagne contre le Portugal ça c'est très très bonne nouvelle superbe nouvelle on a un groupe de dingue Allemagne et Portugal dans le groupe c'est un truc de fou quand même honnêtement on va faire le petit entraînement qui va bien ok match de championnat alors c'est contre qui cette fois ? contre Grenade vous savez quoi ? on va avancer quelques matchs vu que de toute façon ça va être bientôt la fin de cette carrière on va voir où on en est ah non on a quand même avancé bah oui j'avais été blessé on est déjà à 28 matchs 62 et Atletico de Madrid 66 en vrai il faudrait jouer tous les matchs mais bon vous savez quoi ? on va simuler un petit peu on va voir contre Grenade si ça passe allez ça passe 3-1 nickel il faut que l'Atletico de Madrid fasse un faux pas en gros même deux faux pas on va dire ça va être chaud il faut qu'il fasse vraiment qu'il se rate ah bah voilà ils sont ah non ils n'ont pas encore joué 70 ils n'ont pas fait de faux pas Betis Betis est-ce qu'on va le jouer celui-là ? on va aussi le contre Fekir Nabil Fekir 5-1 bah voilà on est bien on est bien on est dans une bonne dynamique est-ce qu'on va pouvoir Ligue des Champions on a encore Ligue des Champions ou pas ? ouais contre Liverpool là c'est pas mal comme match on va faire ça je pense comme match en vrai je pense qu'on va lancer plutôt ce match contre Liverpool et ça va être plus sympa premier quart de finale contre Liverpool là c'est gros gros match c'est parti ok je joue encore 6 je sais pas trop pourquoi mais je joue encore 6 pour ce match du coup hop pas grave il y a eu une petite coupure de son let's go et je joue 6 contre Liverpool c'est parti j'espère que ça va bien se passer quart de finale Ligue des Champions c'est très important et let's go alors au milieu on a Francky De Jong Coutinho et moi comme d'habitude sur le côté c'est Ansu Fati devant on a Immobilier je lui ai mis un vent là aïe 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 j'ai voulu faire un passement de Jean je me suis fait avoir Raphaël Varane qui a rejoint Liverpool dans cette carrière on fait un pressing bien haut là on les empêche de sortir c'est pas mal oh la mauvaise relance attention Roberto Firmino Virgil van Dijk ouverture de Van Dijk pour Mossala attention il va l'avoir ouh il n'a pas réussi à la contrôler heureusement j'ai demandé la balle allez on lance en profondeur allez Immobilier en profondeur Coutinho qui me la met oh la frappe dommage quel arrêt il me fait Ederson pas Ederson Alison oh la la j'ai mis une grosse frappe à la terre j'ai cru vraiment à ce but récupération c'est bien Cranky allons jouer avec Messi bien jouer Messi oh quel passe oh quel passe magnifique la passe que je fais c'est la passe qui fait la différence c'est la passe clé on va dire après il y a Coutinho qui marque je crois que c'est en dessous Fatih qui lui remet directement à terre mais je fais vraiment la belle passe une passe en profondeur regardez là elle est vraiment belle tac et lui il a joué en une touche parfait le but un but à la Barça en plus allez 1-0 on est à domicile au Camp Nou au New Camp comme vous préférez maintenant on dit le Camp Nou et en fait dans les années 90 ou des années 2000 on disait le New Camp je ne sais pas pourquoi ils ont changé Raphaël Varane Tillman le Belge qui allonge sur Mossala Mossala il va l'avoir cette fois il a réussi à contrôler dans le bon sens Alexander Arnold qui est monté le latéral attention anglais pour Mossala Arnold attention il ne faut pas le laisser rentrer Arnold bien joué la défense moi je reste un peu sur Fabinho qui monte beaucoup là c'est pour nous la touche en plus je n'avais pas vu oh merde j'ai demandé la touche oh yeah yeah ou le tac que j'ai réussi nice et je joue sur Lionel Messi allez on va on va se projeter vers l'avant c'est parti on se projette vers l'avant 2-0 let's go 2-0 Barcelone Liverpool je me suis permis la petite roulette il faut essayer de déstabiliser allison ça l'a fait sortir nickel nickel allez Sadio Mané qu'on n'a pas encore vu du tout du match Sadio Mané sur son côté gauche là on n'a pas vu du tout Virgil van Dijk d'ailleurs il y a une nouveauté dans le mode carrière sur FIFA 22 on pourra commencer beaucoup plus enfin on pourra commencer les matchs sur le banc et rentrer à la fin ça c'est vraiment bien c'est vraiment plus réaliste il va falloir s'imposer dans les clubs ça va être sympa je pense Fabinho allez 2-0 je ne vais pas dire qu'il faut gérer mais franchement on peut on peut se permettre d'essayer de gérer allez j'ai lancé en dessous Fatih avec sa vitesse est-ce qu'il va l'avoir fou yes il l'a en plus magnifique oh voilà je me suis pris Van Dijk j'étais face à face avec Van Dijk ça m'a fait tout drôle c'est un mur Robertson allez on va récupérer ça non c'est Mossala qui est là je manque ma passe j'aurais dû la mettre dans les pieds petite erreur pas terrible pas terrible tout ça Ferminio Ferminio attention il est passé attention il décale Sadio Mane la frappe c'est chaud et c'est la mi-temps c'était un peu chaud allez on va reprendre ça direct et c'est reparti pour la seconde période de ce match Neuhaus ça là Ferminio allez 2-0 il faut qu'on gère ça si on peut en mettre un troisième c'est parfait mais attention il y a du gros pressing de Liverpool oh j'ai réussi à m'en sortir c'était chaud oh là là ça joue bien oh je la mets directement sur Immobilier dommage Frankie oh là 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 dommage c'était bien joué c'était bien tenté quand même allez je demande la balle courte je voulais la recentrer on peut tenter une combinaison ça va être trop tard oh je rate la balle dommage j'étais monté j'étais pas mal allez fort descendre Virgil Van Dijk Fabinho Neuhaus Roberto Firmino qui va jouer sur Robertson je pense allez Robertson il y a beaucoup de vitesse attention est-ce qu'il centre il va s'entrer pour l'instant c'est Sule qui dégage ça un petit peu précipitamment alors que franchement il n'y avait pas trop trop de galère il était plutôt tranquille il était plutôt tranquille mais on n'a pas dû lui parler Robertson allez Robertson bien joué allez je me sors du précis oh magnifique cette sortie de balle allez exercice d'est Messi mais là devant oh oui il est tout seul allez Anthony Martial il est tout seul il est tout seul Martial c'est pour toi celui-là oh il tente le lobe oh j'étais obligé de la tenter la reprise les gars c'est moi qui c'est arrivé sur moi j'étais obligé Martial qui tente le lobe comme ça un petit ballon piqué c'est dommage ça rentre pas mais c'était plutôt pas mal joué quand même même si bon je pense qu'il aurait allumé il l'aurait mis le but oh quel tac sur Mossala je fais un gros gros match les gars en milieu défensif Ntsufeti Ntsufeti il est passé Ntsufeti pour Messi la tête de Messi et moi ma tête décroisée dommage Messi qui essayait de me la remettre sur la tête aïe 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 dommage on a des sacrés ocas franchement allez Pjanic super passe encore sur Pjanic Pjanic pour Frenkie de Jong Frenkie de Jong allez je la glisse à Messi Messi qui tire aïe 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 dommage encore une belle occasion Dest qui joue derrière oh c'est moi qui rate la passe là pour le coup ah dommage je m'en veux d'avoir raté celle là ça joue pas très vite vers l'avant on a toujours le temps de se remettre en place je pense que là Liverpool c'est ce qui les met un peu dans la merde ils jouent pas très vite devant avec les joueurs qu'ils ont ils devraient essayer d'aller peut-être plus vite devant Sadio Mene les contrées on va éviter le corner non je sais pas si c'est une touche ou un corner pourtant c'est un core clope c'est bizarre que ça joue pas plus vite devant allez corner pour t'acheter le gun ça ouais chill well ben chill well allez superbe pour Pjanic j'ai plus de jus du tout moi ah je lui ai demandé la balle j'aurais dû j'ai un peu croqué là j'ai voulu marquer mon petit but attention à Mene Kramaric Kramaric pour Mene attention Kramaric la frappe bien joué et Moussala qui va sortir 84ème minute on fait un bon match dommage on aurait pu mettre plus de 2-0 honnêtement oh oh sorti raté de Ter Stegen pour le coup non on va voir si c'est de sa faute ou quoi mais franchement sorti pas terrible du tout honnêtement attention 2-1 ça 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 change tout quand même envie du match retour ça change tout il faut savoir que sur le prochain FIFA comme en réalité il n'y aura plus le but qui compte à l'extérieur Martial la tête la tête oh dommage j'aurais pu mettre un but de la tête Anthony Martial immense ça va être la fin du match Keita et c'est la fin du match bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu ce sera sûrement un dernier épisode de Sven Alstine pour les nostalgiques j'espère que la série vous a plu il y en aura beaucoup sur FIFA 22 du coup on se retrouve très bientôt sur FIFA 22 je compte sur vous la Team Laker à très bientôt ciao à tous